Générique Bonjour, je suis heureux de vous accueillir pour ce nouveau numéro d'Agora News Sécurité, de Fenex Security Talk. En présence de mes deux invités, je vous présente, Samia Maktouf, bonjour. Bonjour. Maître Samia Maktouf. Bonjour. Vous êtes avocate au barreau de Paris et également à la Cour pénale internationale. Vous défendez 23 familles des victimes du Bataclan, mais également des victimes de Nice, de l'Hypercacher et d'autres attentats. Vous avez écrit récemment un livre très courageux et magnifique. Je défendrai la vie autant que vous prêchez la mort. Aux éditions Michel Laffont, vous nous en parlerez tout à l'heure. A vos côtés, François Bernard Huig, bonjour. Vous êtes essayiste, directeur de recherche à l'Institut des relations internationales et stratégiques, l'IRIS. Vous êtes un parfait connaisseur de ces questions de radicalisation et de terrorisme. D'ailleurs, le thème de notre émission, c'est peut-on encore parler de déradicalisation ? Est-ce que ça a un sens ? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt parler de désengagement ? Enfin, je voudrais avoir vos lumières là-dessus. Alors, si vous voulez bien, d'abord, Samia Maktouf, qu'est-ce qu'on entend par radicalisation ? Est-ce que ça existe vraiment, la radicalisation, et sous quelle forme ? En fait, c'est une constatation, la radicalisation. Il n'y a pas de définition, donc on ne va pas chercher à trouver une définition. C'est plutôt une constatation. C'est à la fois un... D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose que vous avez connu de très près, M. le Président. C'est le phénomène sectaire. Oui, donc il y a une emprise. Qui est une emprise, c'est une emprise. Et c'est aussi ce renfermement sur soi. Et ce renfermement sur soi, il est à la fois dans les idées et dans une posture. Et c'est la radicalisation dont, aujourd'hui, on continue à essayer de trouver une définition, alors que je trouve qu'on est malheureusement extrêmement dépassé, parce que du fait de la dissimulation, à savoir la taquilla, nous arrivons à une situation très très ambiguë où il n'y a plus de signaux très très clairs pour identifier le mal, pour dire voilà, c'est ça la radicalisation. En fait, la radicalisation, c'est un ensemble à la fois de cette emprise que quelqu'un exerce sur une personne vulnérable à un moment donné, et c'est à la fois une posture. La posture, c'est cette manière de se refermer sur soi et de refuser l'autre. Et l'autre, on peut le refuser dans les idées et dans l'exercice. Et pourquoi c'est important de parler et de revenir au phénomène sectaire ? Parce que les personnes radicalisées, elles sont à la fois des personnes actives et des personnes qui passent le virus. – Donc on retient la notion de rupture aussi, la notion de rupture. Vous avez une vision plus géopolitique, vous, de ce phénomène. Il y a quand même une idéologie, il y a quand même une idéologie derrière. – Oui, il y a absolument une idéologie. – J'ajoute, si vous permettez, vous avez écrit L'art de la guerre idéologique aux éditions du Cerf en 2019. – Oui, alors moi, je ne crois pas à la radicalisation parce que le mot de radicalisation déjà me gêne. Ce n'est pas radical qui est gênant là-dedans, puisque les gens, disons de l'État islamique, se disent effectivement très radicaux au sens étymologique. Ils se croient aux racines mêmes de l'islam le plus pur, le plus rigoureux, etc. Mais c'est Asion qui me gêne, c'est la… Parce qu'en réalité, il s'agit non pas d'un processus, d'une religion à un degré normal qui basculerait tout d'un coup, pour des raisons psychologiques, sociologiques, etc., dans quelque chose d'excessif et de violent, comme on devient alcoolique, drogué, on tombe dans la drogue, dans la délinquance, etc. Il s'agit de l'adoption globale d'une idéologie extraordinairement structurée, dont on connaît les origines depuis des siècles. L'école Hanbalit, une des grandes écoles de l'ICM, à travers toutes sortes d'embranchements, et qui a une cohérence idéologique. Alors sectaire, oui, là, on est tout à fait d'accord sur ce thème. – Vous introduisiez la notion de violence. La vie du radicalisé, c'est celui qui fait appel à la violence pour faire prévaloir ses idées. – Pour faire prévaloir ses idées. – Il y a la notion de violence. – Pas forcément. – On peut être radicalisé à la violence. – Bien sûr. – Oui, je crois qu'il faut séparer les deux idées. Il y a chez les djihadistes, enfin les salafistes qui sont en faveur du djihad, disons, il y a à la fois, ils sont totalement structurés par une idéologie qui touche aux moindres détails de la vie quotidienne, contrairement à ce qu'on a lu, les gens qui partaient en Syrie ou qui faisaient des attentats étaient, sauf exception rarissime, pas des gamins qui voyaient des vidéos qui les excitaient. Je veux dire, c'était des gens qui, à chaque moment de leur vie, essayaient de savoir quelles étaient les façons correctes de s'habiller, de boire une tasse de thé qui étaient conformes aux impératifs religieux et ils vivaient une situation totalement binaire, permis, interdit, eux-nous, les ennemis-nous. Et donc, ils étaient dans une logique où, effectivement, toute autre forme de pensée que le salafisme le plus extrême, le plus orthodoxe, etc., et donnaient lieu à exclusion, à malédiction et à combat. Donc, il y a cette logique idéologique très structurée et on a des ouvrages très récents comme ceux de l'équipe de Rougier, enfin, des gens de l'équipe de Kepel qui ont travaillé sur des Gs10 en prison, dans leur quartier, etc. et on voit que tous ont cette obsession de l'orthodoxie à chaque minute et qu'ils essaient, ils ne sont souvent pas du tout incultes, ils essaient de s'appuyer sur des arguments et des lectures. Donc, ils ont vraiment, effectivement, là, j'accepte cette idée qu'ils ont une mentalité sectaire, c'est nous et tout le reste du monde est dans l'incroyance ou dans la mécréance. Alors, le passage à la violence... Voilà, il y a le passage, c'est ce que j'allais vous dire. Je voudrais compléter, si vous permettez, ce passage à la violence. Et ce que je vais dire, pardonnez-moi, je vais être un peu plus terre à terre dans le sens où je vais m'appuyer sur des exemples que j'ai connus dans le cas des premiers procès que la France a connus, notamment le procès Mera, où nous avions, en tant qu'avocat Parti Civil, face à nous, dans le boxe, certains Abdelkader Mera. Ce n'est pas lui qui a tué, ce n'est pas lui qui a organisé, qui a structuré, qui passait à l'action. Mais pour autant, on ne peut pas parler de violence physique chez lui. Mais vous voulez que je vous dise, il est beaucoup plus violent que Mohamed Mera parce qu'il n'était pas... Il le dit d'ailleurs dans les premières, dans les interrogatoires, il disait qu'il n'aurait pas été capable de passer à une action. Pourquoi je veux m'appuyer sur ça et prendre le temps pour l'expliquer ? Parce que ce n'est pas forcément la violence qui détermine la radicalisation. La violence, elle est dans la méthode de pensée et la manière dont on va arriver à exécuter un plan organisé et structuré. Abdelkader Mera, qui, fort heureusement, a été reconnu complice, mais il n'avait pas cette violence que le terroriste Mohamed Mera avait. Il a été condamné à 20 ans quand même. Il a été condamné à 20 ans pour une complicité. Donc ça mérite une autre émission. On va exclure la notion de violence parce que... Non mais ce que je veux dire, s'il est complice, ce n'est pas 20 ans dans ce cas-là. Mais pour autant, c'est vraiment la tête ponçante, c'est le bras armé de Mohamed Mera, c'est le bras armé de Mohamed Mera. Mais il n'y avait pas la violence en lui. On pourrait passer des heures sur cette question de radicalisation qui est complexe, effectivement, à définir et en même temps contre laquelle il faut se battre. Je crois que c'est la question qui intéresse nos auditeurs. C'est aussi comment fait-on qu'on ne tombe pas dans la radicalisation et quand on est malheureusement déjà radicalisé, quels sont les moyens à la disposition des pouvoirs publics pour lutter ? Est-ce que c'est le séparatisme du président de la République, la lutte contre le communautarisme ? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? D'abord, François Bernard. – Alors, d'abord, quand même, reçoit cette idée de la violence. Pourquoi est-ce qu'il tue, finalement ? Alors, argument facile, parce qu'ils veulent aller au paradis qui leur est garanti par là. Deuxièmement, parce qu'ils se sentent membres d'une communauté menacée et ils suivent les ordres de leurs chefs comme des soldats. Ils se prennent pour des combattants d'une sorte de lutte finale qui aboutira au triomphe de l'Houma et à la fin des malheurs de l'humanité. Ils tuent aussi, je dirais, d'une certaine façon, parce que c'est excitant, parce qu'ils sont pleins de testostérone, enfin, pour les garçons, en tout cas, et dans cette ambiance de combat. Ils tuent aussi par narcissisme, pour finir, comme Tony Montana, vous savez, le héros de Scarface qui sort en mitraillant... – Ils n'ont pas peur de la mort, hein ? – Ils n'ont pas peur de la mort. – Dans votre livre, il s'appelle... – Samia MacTuffe reprend cette... – C'est une citation de Ben Laden, on n'est pas... – De Ben Laden, reprise par Mohamed Merah, qui dit « La mort, je l'aime comme vous aimez la vie ». – Ils n'ont pas peur de la mort, en fait. – Il aime, il a une adoration de la mort, et j'ai repris l'expression de Mohamed Merah, qui recherchait la mort. Et dans tous les attentats terroristes que nous avons connus depuis 2012, on voit que le terroriste va chercher la mort. C'est sa récompense, et on ne peut pas le priver. C'est priver un terroriste de son bonheur suprême, et pour faire, pardon, je fais des rapprochements avec des cas concrets, pour revenir par exemple à Salah Abdeslam, les attentats du Pataclan. Lorsqu'il a remis sa ceinture, on a considéré qu'il allait être tué par Daesh, parce qu'il n'aurait pas accompli l'acte. Alors qu'en fait, il n'est pas allé jusqu'à la mort, parce qu'il n'avait pas accompli tout le projet qu'il devait accomplir, parce qu'il avait d'autres attentats à commettre. Je suis obligé de nous interrompre, parce qu'on arrive déjà à la fin de cette première partie de notre émission, et nous allons maintenant parler de comment peut-on imaginer l'avenir. François Bernard, je vous redonne la parole. Est-ce que vous qui avez une connaissance géopolitique, ce phénomène endogamique, ce phénomène endémique plutôt au sein de notre pays, est-ce qu'il peut continuer encore longtemps alors que territoriellement, Daesh a été défait ? Est-ce qu'on va continuer à voir des générations de jeunes se radicaliser comme ça ? Il y a déjà des générations. Je veux dire, si on reprend les études qui ont été faites en prison, on trouve des vieux, presque de mon âge, qui remontent à l'époque du GIA, des attentats. – Où Daesh n'existait pas à l'époque. – Où Daesh n'existait pas, puis il y a une génération Al-Qaïda, puis il y a une génération Daesh. Donc on en est souvent la troisième génération, des gens plus que quadragénaires qui ont participé à ce moment-là. Donc il y a un effet de transmission qui se fait souvent d'ailleurs dans des quartiers où il y a des communautés qui adoptent les mœurs salafistes. Donc il y a un effet de transmission qui peut jouer. Alors Daesh, l'État islamique, avait fait une sorte de pari historique qui était que, ils allaient créer le califat qui allait s'imposer à la terre entière. – Qui était une forme d'attraction. – Voilà, le bon califat en quelque sorte, le califat final, celui avant le jugement dernier. Et donc il faut quand même rappeler qu'à un moment, ils ont géré un pays qui était plus grand que le Royaume-Uni. Ils l'ont fait pendant plusieurs années et ils ont eu 5 millions de sujets ou quelque chose comme ça. – Et en capacité de commettre des attentats projetés, avec des commandos et tout. – Mais aujourd'hui, territoirellement, ils ont été défaits. Mais est-ce qu'avec le retrait américain, est-ce qu'avec l'intervention d'Erdogan dans le Kurdistan irakien, d'après vous, Samia Maktouf, est-ce qu'on peut voir réapparaître Daesh, ces filières organisées ? – Il n'a pas disparu déjà. – Vous savez, on a commencé par parler de l'emprise. Certes, ce territoire créé en 2014 a disparu du fait de l'Alliance. Mais vous savez, ce qui est encore plus grave, ce n'est pas ce territoire physique qui serait aboli aujourd'hui et qu'on a réussi à mettre à néant. Mais ce qui est grave, c'est l'emprise que la doctrine, l'idéologie terroriste, radicaliste, continue à étendre, à vendre ailleurs que sur ce territoire. Je dirais même que c'est à la rigueur beaucoup plus grave que cette idéologie ait réussi à exporter son brand, cette idéologie. Et vous savez, Al-Qaïda, on était content de dire qu'on a mis la main sur l'ensemble des combattants d'Al-Qaïda, sauf qu'Al-Qaïda a dû renaître de ces cendres. Et ce dont j'ai peur, c'est que Daesh renaisse de ces cendres. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème, vous en parliez tout à l'heure, de géopolitique. Aujourd'hui, il y a des prisonniers. Et ceux qui sont restés, les derniers, à être capturés, c'est les plus importants, les plus convaincus et ceux qui vraiment veulent aller jusqu'au bout. Et ceux-là même, ceux-là même, sont entre les mains des Américains ou de la coalition guidée par les Kurdes. Mais aujourd'hui, on refuse de les faire revenir. Vous savez qu'il y a un débat, je ne vais pas revenir sur ça. Mais ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on considère qu'on a gagné la guerre parce qu'on a mis fin et on a tué toutes les personnes et que ce territoire n'existe plus. Ce territoire n'existe plus. Mais c'est une bataille qu'on a gagnée. On n'a pas gagné la guerre contre le terrorisme. – Est-ce que ce territoire, moi la question, vous êtes quand même le spécialiste géopolitique de ce sujet-là, est-ce qu'il y a une probabilité que ce territoire, ce califat, se reconstruise d'une manière ou d'une autre ? – Il se reconstruit au moins dans les têtes et symboliquement, ça c'est très intéressant. – Non mais en dehors, il y a Idlib qui est en train d'être déchiré avec les russes, les syriens, donc on est loin d'avoir terminé tout de même. – On est très loin d'avoir terminé, il y a toujours des groupes, on pourrait les appeler de guérillas, qui sont revenus à la situation d'avant 2014, ils sont cachés quelque part dans le désert et on n'arrive pas à les avoir. Il y a par ailleurs le fait qu'ils ont des implantations territoriales, je ne sais pas, au Mali ou dans toute une série de pays où ils ont des points de pays en Libye, en Afrique, en partie grâce aux bêtises qu'on a fait. Mais ceci est un autre départ. Par ailleurs, ils ont toujours une emprise sur, d'une part, des gens qui n'ont pas fait la hijra, c'est-à-dire qui n'ont pas été en Syrie sur une vraie terre régie par le califat pour se battre, etc. Mais qui un jour sortent comme harpon, le type de la préfecture de police dont on vient de prouver récemment qui était bien bien djihadiste, ils sortent un jour avec un couteau et ils tuent des mécréants. Bon, voilà. Avec un couteau, on ne tue pas beaucoup de gens parce que malheureusement... Mais ce qui est recherché, c'est l'effet psychologique. On risque d'avoir un cas intermédiaire, c'est-à-dire soit des gens qui sont libérés parce qu'ils ont été condamnés à 5 ans, 6 ans, on est dans un état de droit, ils finissent par sortir et qui, dont les convictions n'ont pas changé. Voir, auriez vos yeux, d'ailleurs... Dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens. C'est un incubateur de la prison. Tout ça, un cube dans la prison où les djihadistes font la loi, ils imposent leurs normes alimentaires. Le garde de soi et donner les chiffres de ceux qui allaient sortir cette année. Il y en a 43 qui vont sortir. 43 qui vont sortir. Et 60... Ça vous inquiète, ça, Samia Maktou ? Ça ne m'inquiète pas dans la mesure où nous sommes dans un état de droit et que... Ce qui m'inquiète, c'est pas... Non, mais attendez. Je suis avocate. Vous représentez les victimes, ça ne vous inquiète pas. Je suis avocate. Fort heureusement, je vis dans un état de droit. Ces personnes ont été condamnées à 7 ans parce qu'on parle d'associations de malfaiteurs terroristes pour la majorité de ceux qui vont pouvoir sortir. Ce n'est pas une association de malfaiteurs criminels, donc ce n'est pas 30 ans. Heureusement que la loi a changé en 2016, c'est plus 20 ans, c'est 30 ans. Donc, ça ne m'inquiète... Ce n'est pas ça la question, pardonnez-moi. La question, c'est que vont-ils faire parce que là, c'est un saut dans le vide qu'on va faire. Mais on ne peut pas demander à l'organisation judiciaire de les retenir arbitrairement. On serait dans un état autre qu'un état de droit. Mais moi, ce qui m'inquiète, en tant qu'avocat de famille de victimes, c'est le risque, c'est le danger parce que ce sont des personnes potentiellement dangereuses. Et ces personnes-là doivent être, comme l'a rappelé Madame la Garde des Sceaux, vont être suivies, surveillées. C'est important. Sauf que ce suivi ne va pas durer éternellement puisque vous connaissez leur capacité à faire le dorant le temps que l'orage passe. Mais même le suivi, regardez l'exemple à Londres. Même le suivi. Vous aviez l'auteur qui sortait de prison, qui suivait un séminaire de déradication en sortant et va tuer des gens. C'est ça ce qui est inquiétant si vous permettez. La réponse, je ne vais pas dire qu'il faut créer une loi à chaque situation spécifique. Nous avons des lois. Aujourd'hui, pour reprendre une des idées qui consistent à être une idée phare par l'opposition en réponse à la sortie de ces djihadistes, la rétention de sûreté. Une période insasse. C'est insasse et qui permet de rester dans l'état de droit parce qu'on ne peut pas maintenir de manière arbitraire des personnes. Ce que je veux dire premièrement, c'est que cette idée qui semble être géniale, je sais que vous avez été rapporteur en 2008, on parle de... Oui, mais elle ne s'applique pas à ce cas-là. Mais elle ne s'applique pas à ces cas-là parce que nous avons affaire à des délinquants. La rétention de sûreté s'applique à des criminels condamnés à une période au-delà de 15 ans, non seulement ça, mais également, il faut qu'au moment de la condamnation, cette rétention de sûreté soit prévue par la loi pour... Parce que sinon, étant un état de droit, la non-rétroitivité est la loi. Vous voyez d'autres solutions, vous ? Qu'est-ce que vient de l'arriver ? On est dans un état de droit, d'accord, mais est-ce qu'on reste inactif ? On ne peut pas les tuer, on ne peut pas les envoyer aux galères et on ne peut pas les mettre dans l'ordre. Mais comment limiter le risque ? On peut les juger. On peut les juger s'ils refont quelque chose. Comment limiter le risque ? Parce qu'il y en a qui sont libres aujourd'hui en série. Ceux qui sortent, peine effectueuse, je ne vois pas très bien ce qu'on peut faire. Sinon, les surveiller sérieusement. Mais le problème, c'est que ça, ça coûte énormément de temps, d'énergie, d'argent, de capacité humaine pour les suivre. Moi, je regrette un peu. Pour ceux qu'on va prendre, qui vont revenir d'Irak, etc., on va avoir un problème de l'incrimination à leur appliquer parce qu'on n'aura pas les preuves de ce qu'ils ont fait exactement, sauf avoir des vidéos où ils écartent des gens. À partir du moment où vous avez quitté la France pour aller sur... Vous avez porté les armes contre votre pays. Non, non, c'est pas ça. Le délit, il existe. Il n'y a pas besoin d'apporter des preuves. C'est pour ça que je vous dis, il faudrait pouvoir les condamner. Et en tant qu'avocat de famille de victimes, il faut comprendre la demande légitime de ces familles-là qui souhaitent que ces personnes-là qui sont aujourd'hui détenues à l'étranger en Irak puissent revenir et puissent être jugées. Il faut la comprendre cette question. Très bien. Pardonnez-moi parce qu'on arrive déjà presque au terme de notre émission et je voudrais que nous donnions la parole à nos Youtubers qui peuvent s'exprimer et nous allons prendre la première question que nous découvrons ensemble. Le premier vrai moyen d'être efficace ne serait-ce pas de réussir une vraie coordination des services de l'État et des moyens mis en œuvre ? Qui veut répondre à cette question ? C'est déjà... La réponse est dans la question, je veux dire. Je crois que nous avons 17 services... De renseignement. De renseignement qui s'occupent du terrorisme et si on fait l'ensemble des structures administratives qui s'en occupent, ça fait je ne sais pas combien. Donc on a déjà un problème de bureaucratie et de séparation de ces administrations. Mais la DGSI qui coordonne quand même. Oui, et puis il y a un moment il y avait l'Unité Centrale de lutte antiterroriste. Bien sûr. Bon, nous sommes un pays assez bureaucratique, on a tendance à créer des usines à gaz. Il faut coordonner. Vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, je voudrais ajouter que cette coordination entre les différents services n'a commencé qu'à partir de 2015 avant et notamment pour les attentats de 2012 et après il n'y avait aucune coopération et je voudrais dire que la coopération elle n'est pas que nationale elle doit être internationale et européenne de tant qu'il y a des directives aujourd'hui qui incitent à coopérer. On vous a compris. Deuxième question de nos Youtubers qui pilote actuellement ce chantier ? Qui coordonne cela au niveau des services de renseignement et de la police ? En principe c'est le coordinateur. Alors où est-il ce coordinateur ? À l'Élysée. Il est supposé être quelque part notamment à l'Élysée. Le président Macron a bien créé le centre national de contre-terrorisme de M. Bousquet de Florian qui est un ancien des services du renseignement qui dirige cette structure de coordination. Donc normalement il y a cette coordination mais c'est surtout quand même la DGSI au niveau national qui coordonne les services. Vous êtes bien d'accord ? Oui, on est d'accord là-dessus. C'est un peu sa mission la plus naturelle. Oui, mais je pense que Samia Maktouf a raison de dire que la vraie coordination ce serait européenne car évidemment on ne connaît pas les frontières. qui exige des États européens de coopérer. Très bien. Alors troisième question troisième et dernière question existe-t-il un observatoire central qui permettrait de faire la synthèse entre les expériences des différents pays dans la même situation que nous ? Vous êtes Samia Maktouf je le rappelle avocate aussi à la Cour pénale internationale est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une véritable coordination européenne de lutte contre ce flux ? Écoutez, je vais vous décevoir de ce que je sais pour avoir déposé des plaintes notamment une plainte pour génocide et des crimes contre l'humanité à l'ACPI contre des daïchistes français et bien il n'y a pas et je n'ai pas constaté et pour avoir même parlé avec la procureure madame Fatou Bensouda il n'y a pas cette coordination je crois qu'elle se fait au fil des et au gré des affaires qui se présentent elle existe en théorie mais en réalité en pratique elle n'existe pas vous avez vu qu'il y a un projet avec le parquet européen qui va avoir de plus en plus de pouvoir mais je tiens à faire une parenthèse pour dire à quel point l'action que vous avez menée vous-même Samia Maktouf puisque vous avez réussi à faire aboutir à recevoir à dire recevable une plainte pour crime contre l'humanité contre un certain Sabri et Cid à ma connaissance c'est une première qu'une juridiction française se saisisse depuis le procès de Klaus Barbie à Lyon pour crime contre l'humanité ça me paraît vraiment important Écoutez c'est important parce qu'il ne faut pas que des exactions puissent rester impunies là il s'agit de crimes contre l'humanité exercés contre les chrétiens d'Orient qu'on tente à éliminer à complètement faire disparaître de la terre donc je suis fière d'avoir contribué à permettre à notre juridiction d'instruire sur des génocides et des crimes contre l'humanité commis contre ces personnes Je suis d'accord avec vous qu'ils le disent eux-mêmes je veux dire tout ça n'a rien de secret n'a rien de d'apparition il y a des tas de textes où on explique qu'il faut exterminer effectivement les chrétiens d'Orient ou les yézidis ou même les chiites qui sont tout aussi abominables que les chrétiens etc. Parce qu'ils ne sont pas communs et on revient à la question principale parce qu'ils ne sont pas communs et c'est bien ça la radicalisation c'est de ne voir que soi et d'exclure toute autre personne qui ne pense pas comme vous et qui ne voit pas les choses de la même manière que vous Très bien écoutez nous allons rester sur ces réflexions on aurait pu discuter encore longtemps vous étiez l'un et l'autre passionnant merci de votre participation à l'un et à l'autre merci à vous de tous de nous avoir suivis je vous donne rendez-vous à notre prochain numéro merci à l'un et à l'un et à l'un